bonjour et bienvenue à ce premier épisode d'une mini série où on va parler des bases du développement alors vraiment des bases des bases donc attention si vous avez l'habitude de développer des photos ça vous sert à rien je vais enfoncer un peu des portes ouvertes mais on m'a fait une réflexion sur une vidéo youtube une personne disait mais moi je sais jamais si je vais utiliser l'exposition le contraste ce genre de choses et typiquement ce genre de réflexion vient du fait qu'il ya une incompréhension du concept général donc l'idée dans cette petite série c'est qu'on va essayer de regarder le concept général du développement et pour comprendre comment faire du développement il faut d'abord comprendre comment est fait une photo donc là vous avez une photo là une photo on voit des choses sombres on voit des choses claires on voit des choses rouges on voit des choses bleues on voit des choses très bleues des choses moins bleues on voit des choses très rouge des choses moins rouge d'accord et là en fait je viens de vous donner trois notions qui sont primordiales lors du développement ça c'est simplement la couleur d'accord donc la couleur ben là c'est rouge et là c'est bleu il faut pas aller chercher plus loin que ça des choses comme la luminosité là ici c'est très foncé là c'est moyennement foncé là c'est moins foncé voilà et ensuite des choses comme la saturation là c'est très bleu ça semble très bleu ou là ça semble très bleu et là ça semble moins bleu et vous allez vous rendre compte que les outils que vous allez utiliser pour faire du développement vont agir systématiquement sur ces trois choses est ce que je rends quelque chose plus lumineux moins lumineux est ce que je rends quelque chose plus coloré ou moins coloré plutôt qu'utiliser le mot saturation on peut dire plus coloré ou moins coloré ou est-ce que je change la couleur de quelque chose on a souvent l'habitude lorsqu'on travaille en gérer sur une image numérique de parler de choses en rvb de parler de choses en cymk mais il faut bien comprendre que ça ces notions là sont des notions purement techniques liées à des procédés techniques je vais vous montrer un exemple imaginons que je sois dans une pièce totalement noire voilà je suis dans une pièce totalement noire et puis je prends une lampe de poche et devant la lampe de poche je mets un filtre rouge d'accord si j'allume ma lampe de poche ça va donner ça d'accord maintenant si je prends une lampe de poche et que je mets devant un filtre vert et que j'allume ma lampe de poche ça va donner ça là ça va être du jaune parce que les lumières vont s'additionner d'accord et si j'allume une troisième lampe de poche et que j'ai mis devant un filtre bleu voilà ce que ça donne donc vous voyez apparaître d'autres couleurs et voyez que le centre ici il est blanc ça si vous suivez tous les cours on appelle ça un truc additif mais en fait c'est totalement lié à la technologie c'est lié à la technologie des leds ou de ce genre de choses l'humain rouge vert bleu excusez moi c'est un peu difficile dans beaucoup de choses de savoir si c'est plus rouge plus vert plus bleu alors il ya des choses qui sont évidentes là oui on voit que c'est rouge là on voit que c'est bleu là on voit que c'est vert maintenant si je commence à zoomer dans certaines zones voilà quel est le pourcentage de rouge vert bleu là dedans ça va être un peu difficile donc on parlera pas forcément de rvb là dedans puisque le rvb c'est purement un aspect technologique c'est les écrans qui ont des petites leds avec des couleurs et qui vous envoient de la lumière donc on est vraiment ici dans la pièce noire où on projette avec une petite lampe de poche des couleurs vous entendrez parler de comme il ya le mode additif il ya le mode soustractif qui est ici donc là je suis une imprimante où je suis un gamin avec des pinceaux donc j'ai devant moi une feuille blanche d'accord et on dit que c'est soustractif parce qu'en fait on va retirer de blanc du blanc donc si je suis mon petit gamin et que je dessine un rond bleu voilà je vais avoir un rond bleu comme ça ce sera super et puis si ensuite je change de peinture et je vais mettre quelque chose qui est magenta d'accord ben mon magenta et ici mon bleu qui est du cyan va donner un bleu plus foncé et puis si ensuite je rajoute encore de la patouille je prends du jaune et je fais ça mais au centre là j'aurais quelque chose qui est plutôt noir et là c'est pareil c'est quelque chose de technologique c'est à dire que vous avez une imprimante qui a à sa disposition un papier blanc et qui rajoute d'accord des couches de couleurs comme ça sur le papier blanc mais on dit que c'est soustractif parce que on retire du blanc d'accord parce qu'en fait les couleurs elles vont se mettre elles vont s'additionner les unes aux autres mais simplement le support il est blanc tandis que là on n'avait rien et on projette de la lumière donc ça c'est le truc que je viens de vous expliquer quelque part ça sert pas à grand chose pour le développement dans le sens où on les verra bouger mais c'est pas là dessus qu'on ira regarder alors on va les regarder sur quoi comme je vous ai dit si on alors je vais je vais reprendre ici je vais reprendre ici un point je vais aller mettre quelque part là voilà on va se mettre on va vous montrer les points donc ça c'est très important votre image elle est faite de points et voyez qu'on regarde des points comme ça puisqu'on regarde des points comme ça vous pouvez dire que celui là il est plus clair que celui là ça c'est facile à dire on peut dire que celui là il a pas la même teinte que celui là ou que celui là imaginons d'accord et celui là il a l'air plus coloré que celui là donc on verra vraiment ces trois trucs alors si je choisis une couleur d'accord ici et que je vais regarder la couleur dans photoshop vous avez ça dans à peu près tous les logiciels vous retrouvez vos histoires de rvb et vos histoires de cyan magenta jaune et noir ça c'est quand on projette de la lumière ça c'est qu'on met de l'encre sur un bout de papier mais en fait ce que vous retrouvez ce qui est très important ici c'est la teinte donc la teinte ça va être la couleur de votre point et vous voyez regardez ici là le chiffre voyez vous pouvez le faire évoluer donc je peux aller je vais faire comme ça pour vous le voyez bien regardez la couleur qui est là je peux prendre du rouge je peux prendre des oranges je peux prendre du jaune je peux prendre du vert je peux prendre du cyan du bleu et j'en ai toute une série de teintes là d'accord et une fois que j'ai cette teinte je peux décider plusieurs choses je peux dire que bah ici regardez la saturation je vais bouger le point je peux dire que c'est très coloré ou c'est moins coloré puis voyez ici que ça devient moins coloré et là que ça devient plus coloré et ensuite vous avez un autre truc ici regardez le chiffre là pendant que je bouge ou même regardez là je me met au milieu imaginons je me met ici je peux dire là c'est clair et là ça devient plus foncé d'accord donc on va toujours travailler on verra que les trucs de développement travaillent principalement sur ces trois notions qui sont la teinte la saturation et la luminosité et ce truc là il faut bien que vous en ayez conscience qu'il faut le voir dans la globalité de l'image donc c'est dire quand vous voyez une image il faut que vous rendiez compte de ce qui est clair de ce qui est foncé de ce qui est coloré pas coloré et ça va vous permettre d'anticiper et de voir surtout ce que vous voulez faire sur l'image et décider parce que vous voulez montrer en plus en moins ou ainsi de suite cette histoire de luminosité elle va être quand même très importante parce que il ya certains effets qui sont globaux par exemple l'exposition l'exposition va vous rendre plus lumineux ou plus exposés un peu tout mais vous avez certains effets qui vont jouer entre les différents niveaux de luminosité un bon exemple ça va être le contraste qui va vous rendre les choses claires plus clair et vous rendre les choses foncées plus foncées et donc là on arrive à une notion et qui est intéressante qui est l'histogramme l'histogramme ici une représentation graphique de votre image alors je vais changer je vais aller sur lightroom parce que je trouve plus joli sur lightroom que sur photoshop donc on va aller se promener sur lightroom pour voir ça alors l'histogramme c'est une représentation graphique de votre image d'accord donc et votre image elle est décomposée en plusieurs choses on a dit qu'on parlait de luminosité que des choses étaient plus sombres ou plus claires en fait en langage développement souvent on va parler de ce qu'on appelle les noirs et les noirs c'est quoi c'est vraiment les parties qui sont très très sombres et si vous regardez dans l'histogramme je vais me promener dans l'histogramme et voyez ici une zone qui apparaît une zone un peu grisée voyez là il apparaît côté et cette zone un peu grisée c'est ce qu'on appelle les noirs donc tout ce qui est dans la partie très sombre de votre image on appelle ça les noirs si on va ensuite un peu plus loin il ya une autre zone ici qui est juste après et cette zone là on appelle ça les ombres souvent on appelle ça les ombres donc ça c'est plus clair que les noirs ensuite il ya une zone au milieu on appelle ça exposition comme vous voulez et ensuite on a de la même manière ce qu'on appelle les hautes lumières donc là ça commence à être les choses qui sont plutôt très claires et ensuite on a les blancs les choses qui sont vraiment très très claires d'accord donc ce qui est important c'est de comprendre que les effets que vous allez faire vont jouer des fois sur la totalité de votre image donc ça va changer un point très sombre comme un point très clair comme tous les points au milieu mais des fois ça va jouer uniquement sur la partie très sombre de l'image des fois ça va jouer uniquement sur la partie très claire de l'image des fois ça va jouer sur la partie sombre et la partie claire mais pas la partie du milieu donc il faut bien comprendre que votre image comme je dis c'est de la couleur de la teinte si vous préférez ensuite c'est est ce que c'est vraiment coloré ou est ce que c'est pas très coloré et ensuite est ce que c'est lumineux ou est ce que c'est pas lumineux une fois que vous avez bien compris ça dans une image ça sera beaucoup plus facile d'aborder les différents effets exposition contraste et ainsi de suite ça sera quand même beaucoup plus simple pour vous donc je résume regardez votre image essayer de repérer les zones plutôt sombres les zones plutôt claires essayer de voir ce que vous voulez faire à l'avance on arrive rarement à un bon développement en trifouillant les curseurs donc ensuite je vous expliquerai les différents effets au fur et à mesure mais essayer de comprendre visuellement ce que vous voulez sur une image par exemple sur une image comme ça qu'est ce que vous voudriez faire par exemple je voudrais que les bleus ils soient moins bleus pourquoi pas je voudrais que le rouge il soit plus rouge pourquoi pas je voudrais que le orange ici il soit plus lumineux pourquoi pas aussi mais c'est des décisions que vous vous devez prendre quand vous faites du développement ok bah écoutez pour le premier épisode on va s'arrêter là et on va ensuite regarder je pense pour chaque épisode on en fera deux trois et on verra quel est l'effet sur l'image mais on verra aussi quel est l'effet théorique de chaque curseur qu'on peut avoir là mais on le fera aussi sur photoshop comme j'ai dit l'outil en lui même n'a pas n'a pas forcément d'intérêt pour comprendre les bases du développement voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir